J'invite maintenant notre Présidente 2018, Mme Marie Montpetit, à prendre la parole. Bonne main d'applaudissement. Très contente d'être avec vous ce soir. Permettez-moi d'abord de saluer la grande table qui est devant moi. Vous êtes nombreux et je m'en voudrais d'en oublier. Je soulignerai la présence premièrement de mes collègues de l'Assemblée nationale. M. Guy Ouellet, vous avez plusieurs invités de Laval qui sont présents aujourd'hui. Guy Ouellet, Saoul Polo, Jean Abel, Jean-Emmanuel Dubourg du Fédéral, Mme Samson, Christine Black, Chantal Rossi, vous êtes nombreux. M. Poirier et Franz, qui est arrivé également. Bonjour Franz. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes toujours nombreux, nous sommes toujours nombreux comme élus à vous accompagner dans ces événements-là. Et d'entrée de jeu, je voudrais remercier Rachid qui m'a invité et qui m'a offert le grand privilège d'être effectivement votre présidente d'honneur de ce événement-là, auquel j'assiste depuis quatre ans. Et on parlait d'accueil, on parlait d'intégration, on parlait de vivre ensemble. Et ce que j'aurais envie de dire, c'est, oui, je pense que comme communauté maghrébine, on dit toujours, le Québec est très accueillant et très accueillant. Mais je veux dire merci à Rachid et je veux dire merci à chacun d'entre vous parce qu'on a l'occasion de se côtoyer depuis plusieurs années. Et moi aussi, j'ai l'impression d'être accueillie, d'être reçue. J'ai appris beaucoup aussi en vous côtoyant. J'ai appris beaucoup en partageant des iftars avec vous. J'ai appris beaucoup sur le ramadan, sur le partage, sur la sérénité, sur la paix, sur le vivre ensemble, sur la cohésion. Et c'est un privilège pour moi d'avoir grandi même d'un point de vue personnel. Vous avez vu jamais ma fille dans plusieurs de ces événements-là et aussi d'un point de vue familial, au-delà du député, au-delà de la ministre. Comme individu, on apprend beaucoup aussi. C'est vraiment un grand privilège de continuer à partager ça avec vous. Et je pense qu'effectivement, le message qu'on doit retenir, c'est qu'effectivement, ce soir encore, on célèbre et pendant tout le ramadan, on aura l'occasion de célébrer la diversité, mais les moments qu'on partage ensemble. Je ne veux pas m'éterniser dans le discours parce que vous savez que je vous apprécie chacun, tous. On a l'occasion de se voir régulièrement et c'est le début d'une soirée. Je sais qu'il y en aura d'autres au cours des prochains jours, des prochaines semaines, où on aura l'occasion de repartager ensemble à quel point on s'apprécie, à quel point on se retrouve dans nos différences, mais dans nos ressemblances surtout. Et je pense que c'est surtout ce sur quoi il faut construire. Et pour plusieurs, vous avez fait le choix, on parle souvent d'immigration. Moi aussi, je pense qu'on en a parlé, vous le savez. J'ai dit toujours, j'ai un pied dans le Québec, un pied à l'âge. Je suis, tout le temps, ça paraît un petit peu moins, mais une migrante de deuxième génération parce que ma mère a fait le choix, comme plusieurs élus ont dit souvent, on a fait le choix du Parti libéral du Québec parce que justement, on est des gens qui sont issus de l'immigration à divers niveaux. Notre premier ministre dit souvent, on est tous arrivés à un moment au Québec, certains il y a plusieurs centaines d'années, d'autres plus récemment. Et c'est ce qui fait la force de notre société, c'est d'être une société qui est pluraliste, qui s'est bonifiée, qui s'est améliorée et qui est devenue extraordinaire justement parce qu'on a construit sur nos différences et on s'est centralisées sur nos ressemblances tout en restant ce qu'on est chacun d'entre nous dans nos cultures et en retrouvant une culture québécoise qui fait qu'elle est justement extrêmement diverse et on doit en être extrêmement fiers et je pense que le mois du Ramadan, c'est une très très belle occasion pour justement célébrer cette différence et cette ressemblance. Je ne sais jamais comment la dire en fait, mais c'est justement la beauté du vivre ensemble. Ce n'est pas que la ressemblance et ce n'est pas que la différence, c'est un petit peu des deux. Et c'est le fait d'être capable de vivre avec tout ça et c'est le fait d'être capable de continuer de bâtir le Québec comme il est et comme il sera demain pour vos enfants et pour nos enfants aussi. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent Ramadan qui puisse être partagé avec vos familles, avec vos proches, avec ceux que vous aimez. Et j'espère pouvoir continuer d'en faire partie pour les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains Ramadan également parce que sincèrement, on vous apprécie énormément et c'est toujours un plaisir d'être ici. Et merci Rachid vraiment très sincèrement d'organiser ça et de nous permettre d'y participer aussi. C'est un grand honneur, un grand privilège, tu le sais. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements